bonjour alors encore une petite vidéo ça sera une petite alerte vite fait sur les boosters pas forcément celui ci celui ci les conformes ce que j'ai acheté là de chez lidl alors je fais de la pub pour lidl oui et non vous savez que j'ai pas de partenariat avec lidl je pense pas que personne n'en est alors certains ils disent ben faut pas faut pas regarder les vidéos parce que c'est des gens qui font des partenariats et puis on a tout gratuit et puis ils ont tout gratuit à ce moment là bas ils payent pas donc ils disent que du bien moi je le paye je les payais 49 euros donc ça je les payais aussi c'est pas du gratuit donc quand je fais de la pub pour quelque chose c'est que c'est correct ça marche des fois ça marche pas je le dis jusque là ça passe à toujours bien marché mais des fois ça peut être pas comme je voudrais alors je vais te dire donc ce que je montre là c'est du payer c'est pas du partenariat donc voilà c'est déjà une chose un point précis parce que certains pensent qu'on a des trucs gratuits donc on va dire que du bien parce que on sait jamais des fois qu'on va voir autre chose de gratuit alors faut pas dire du mal parce que sinon on n'a plus de partenariat bon voilà c'est un peu ça donc alors on va regarder ce petit booster là alors c'est pour parler de celui ci ou d'un autre pas spécialement celui ci parce que celui ci il est réglos il est dans les normes alors pourquoi dans les normes je vais vous expliquer vite fait pourquoi suite à un commentaire parce que justement je relis moi je lis toujours les commentaires puis je réponds toujours aux commentaires alors ceux qui ont des commentaires déplaisants ou très déplaisants ou qui nous je vois pas l'utilité de mettre des commentaires déplaisants mais bon en général ben je vais les bannir parce que personnellement moi je n'ai pas besoin soit moi je fais des vidéos c'est pas pour qu'on m'embête sur ma sur ma chaîne vidéo sur ma chaîne c'est tout donc moi je fais des vidéos je dis ce que je pense je fais des tests je dis ce que je pense par rapport à mes tests si vous n'êtes pas d'accord avec moi ben vous n'êtes pas d'accord bon maintenant vous êtes peut-être d'accord avec quelqu'un qui a un partenariat puis qui vous dit que du bien ah ben non moi je vous dis pas forcément que du bien donc voilà donc alors on va parler de ce petit booster là parce que j'en ai un sous la main donc voilà et on va contrôler la tension de sortie ici et c'est ça qui est important et là personne n'en parle on va me dire ben oui mais ça sert à quoi ça sert justement à quelque chose c'est parce que tout le monde dit ben ça les boosters c'est du 12 volts je suis d'accord bon tu peux les charger à fond mais d'accord eh ben non c'est pas 12 volts c'est pas 12 volts et c'est là qu'il faut faire attention justement en parlant de tension faut faire attention elle est bonne celle là donc alors on va regarder vite fait la tension de sortie donc on met sur volt à courant continue bien sûr un pas alternatif voilà contrôle donc je vous invite à contrôler le vôtre surtout si vous n'avez pas un suit du lidl si vous avez un autre celui là il va très bien 13 vol 39 38 bon alors pourquoi contrôler la tension parce que justement ils sont pas tous pareil celui ci on peut l'utiliser sur une voiture moderne il n'y aura pas de souci je les montrais sur ma voiture bas sur les bras c'est pas une haute technologie sur ma voiture mais bon il ya quand même de l'électronique et je l'ai utilisé sans sans la batterie ça veut dire en direct avec les pinces et j'ai pas eu peur du tout puisque je suis dans une tension qui est dans une certaine tranche ça veut dire entre 12 volts 5 et 14 volts et demi il pourrait même aller un peu plus mais moins de 15 volts de toute façon donc j'étais confiant il n'y a pas de problème ça voulait pas risquer de cramer quelque chose dans la voiture surtout l'électronique actuelle qui est plutôt fragile donc ce celui là n'a pas de risque par contre il y en a d'autres qui ont des tensions plus élevées pourquoi je m'explique parce que la battre l'attention l'intensité de batterie elle même vous avez une intensité de tant de milliampères celui-là à 12000 mais certains ont 20 milles 25 milles à 30 milles elles sortent des intensités qui sont complètement différentes vous avez qui sortent 2000 mille ampères comme le bout le noco le noco il a 25000 milliampères dedans et il ne sort que 1000 ampères alors pourquoi un autre qui a 25000 milliampères de batterie sort 4000 ampères de sortie là faut m'expliquer tout simplement parce qu'à mon avis il n'y a pas la même tension et la tension est plus forte donc pour la même intensité en sorte des fois même moins des fois ils sortent vingt mille mille il ya vingt mille mille ampères dans le boîtier et vous avez une tension une temps une intensité de sortie de 4000 ampères donc ça fait énormément d'écarts alors faut savoir aussi que le boîtier il ya un certain poids alors certains font un kilo ils sortent mille ampères comme le noco et certains font un kilo et ils sortent 4000 ampères à faut m'expliquer comment ils font avec les mêmes batteries lithium polymère c'est pas le boîtier en plastique qui fait la différence de poids non pas du tout je pense pas alors celui ci il fait 600 grammes avec le boîtier électronique de protection le noco que j'ai contrôlé il fait un kilo pas de boîtier de protection il est dedans donc voilà ça correspondrait ça correspondrait un kilo pour mille ampères oui bah un kilo pour 4000 ampères là je sais pas où il est trouve donc contrôler quand même bien votre tension la sortie puis dites moi combien vous trouvez et puis pour les profs et les profs d'électronique spécialisée dans l'électronique automobile ce que je ne peux pas forcément mécanicien qui n'est pas suffisamment de qui n'a pas suffisamment de connaissances pour me dire quelle tension quelle tension maximum peut supporter une voiture avec de l'électronique actuelle quelle tension maximum sans poser problème sans risquer de cramer quoi que ce soit c'est ça qu'il faut savoir donc souvent plus bas les voitures quand il ya plus de batterie vous faites quoi vous appuyez sur le mode boost il ya un mode boost sur les sur les boîtiers ou sous le boîtier là vous avez un mode boost vous appuyez dessus vous injectez directement le courant dans la batterie vous passez pas par les protections donc là au moment où vous allez démarrer vous mettez le contact vous allez envoyer le jus dans la voiture donc c'est là qu'il va avoir un problème c'est pas le boîtier qui va mettre le courant au moment où vous allez démarrer donc si c'est sous le coup de démarreur peut-être que ça irait mais si vous mettez le contact puis ça envoie une tension beaucoup trop élevée on peut cramer quelque chose donc je vous laisse sur cette vidéo c'était juste pour vous parler de ça donc laissez moi un maximum de commentaires contrôlez vos boîtiers pour ceux qui connaissent dites moi quelle tension on peut peut supporter une voiture actuelle avec les nouvelles normes aujourd'hui euros 5 euros 6 d'antipollution et tout avec les injections les moteurs modernes et tout le bazar sans risquer de cramer quoi que ce soit parce que si un jour vous cramez un truc dans le moteur ou un calculateur ça va vous coûter bonbon à ce qu'elle veut dire ça risque de vous coûter très très cher votre petit votre petit boost démarrage de voiture avec un booster de ce type là voilà c'est pas un démarrage c'est pas un booster au plomb voilà style batterie normal sauf qu'il est portatif quoi c'est tout que les garages utilisent en général j'utilise pas trop ce genre de booster là dans les garages c'est plutôt des boosters classique au plan avec une poignée et bien il ya un ampère mettre dedans pour voir où la tension pour voir avec un interrupteur avec des pinces sur les côtés mais qui est très très lourd en général donc forcément c'est une batterie portative donc je vous laisse assure ces commentaires là sur ce que vous pensez de ça et par rapport à ce que j'ai vu sur internet donc ben certains apparemment on a eu des problèmes sur sur avec des boosters modernes comme ça sur leur électronique de voiture donc c'est pas des conneries donc apprendre prendre ça pas la légère voilà bien sûr si on a ça dans son corps qu'on n'a jamais utilisé pas celui ci un jouet celui là pas de problème alors je fais de la promotion eux pour lidl mais bon je vous dis j'ai pas que j'ai pas de partenariat avec avec eux vous achetez vous achetez pas je m'en fous je gagne rien eux ça leur fait de la pub tant mieux alors ceux qui ont eu des problèmes avec ça ben c'est comme tout voilà vu le prix moi il fonctionne bien parfois je sais pas combien de temps il va fonctionner ma foi bon le jour il crame ben il crame voilà terminé on va pas non plus dire ben c'est du matériel haut de gamme ça cramera pas je pense que même les hauts de gamme ça crame aussi donc faut pas croire que que c'est parce qu'on va mettre beaucoup plus cher qu'on va pas forcément pas avoir de panne donc de souci donc bah ce coup là je vous laisse sur cette petite vidéo vite fait sur une petite alerte mais j'aime bien moi parce que comme ça les choses sont claires je serais peut-être le seul à parler d'intensité pas d'intensité de tension à la sortie des boosters parce que personne n'en parle on vous fait la promo la promo la promo de toutes sortes de boosters de toutes les sortes et tout mais personne ne parle de tension alors les moins idiots je pourrais dire ils contrôlent des vieilles voitures avec ils démarrent des vieilles voitures mais pas des voitures modernes parce qu'ils savent très bien qu'il peut y avoir un risque donc c'est ça donc ils veulent pas contrôler sur une voiture qui coûte la peau des fesses et puis prendre le risque de péter quelque chose donc ils vont essayer sur un vieux taco là il n'y a pas de risque un vieux diesel un truc comme ça bon ça démarre c'est bon oui c'est super mais il y en a qui vont se dire bah je vais l'acheter le mettre dans ma voiture mais sauf que c'est pas la même voiture c'est des voitures plus modernes les jours il va s'en servir mais il va essayer de cramer quelque chose donc à voir allez sur ce je vous laisse coulure dix minutes c'est bien allez à plus mon bricolage à la prochaine